La Manif pour tous reprend le chemin de la mobilisation avec une grande manifestation prévue à Paris ce dimanche. Des cars seront affrétés depuis le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire pour acheminer les locaux vers la capitale. La Manif pour tous 37 estime à 2000 le nombre de tours en jeu qui pourraient participer à ce rassemblement. Dans les revendications, le mariage pour tous qu'il faut abroger sans rétroactivité, mais aussi l'interdiction de la PMA et de la GPA. La GPA qui restera pourtant interdite en France selon le Premier ministre Manuel Valls ce qui indique également qu'il n'y aura pas reconnaissance automatique des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Réaction du président de la Manif pour tous 37. C'est toutes les contradictions du temps qu'on vit depuis l'adoption de cette loi Taubira. C'est-à-dire qu'en fait on dit oui il y aura la loi Taubira mais il n'y aura pas la GPA, il n'y aura pas la PMA. Et en fait récemment la Cour européenne des droits de l'homme nous a obligés à obliger la France et la France n'a pas fait appel à reconnaître un enfant qui est né par PMA à l'étranger. Donc ça revient de fait à reconnaître la GPA en France, même si effectivement l'enfant est conçu à l'étranger. Donc la GPA de fait est contenue dans la loi Taubira. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !